Bonjour à tous, ou bonsoir pour les plus courageux, et bienvenue dans ma bibliothèque horrifique. C'est une bibliothèque très particulière, qui cache de lourds secrets, vous allez le voir, parce qu'on y trouve uniquement des histoires paranormales, mais pas n'importe lesquelles, uniquement des histoires vraies, des histoires horribles qui sont arrivées à des gens comme vous et moi. Et pour cette première histoire, j'avais envie de vous conter celle de la famille Snedeker, une famille américaine qui est partie s'installer dans une autre maison, dans le Connecticut, pour se rapprocher d'un établissement hospitalier pour soigner l'un de leurs fils, qui était atteint d'un cancer. Sauf que cette maison, avant de s'y installer, ils ne l'ont pas visitée, et elle cachait un très, très sombre secret. Nous sommes en 1987, et effectivement, la famille Snedeker est touchée par un terrible drame, l'un de leurs fils est atteint d'un cancer. Carmen et Allen décident alors d'aller s'installer dans une nouvelle demeure, dans le Connecticut. Ils trouvent cette maison, la Hallahan House, et sans même la visiter, décident de l'acheter. Mais en arrivant devant la maison pour la première fois, Carmen fait une crise d'angoisse, et elle refuse d'entrer. Alors son mari décide d'entrer à sa place, et revient la chercher en lui disant de venir voir, il a l'air très mystérieux. Là, elle décide d'entrer, elle le suit, la peur au ventre, et ce qu'elle découvre vous aurait fait déménager tout de suite. Et moi aussi. Au-dessus de chaque porte, des croix, comme pour empêcher des esprits malveillants d'entrer. Une odeur étrange, mais surtout, une salle d'embaumement au sous-sol. Et là, ils comprennent que la maison était en fait un salon funéraire. Poignée de cercueil, ascenseur à cercueil, vieilles photos. Bref, la maison a un mauvais karma. Mais ils ne peuvent plus faire marche arrière, ils n'ont plus d'argent, leur fils a besoin d'être soigné. Le mari qui travaille à New York installe donc tout le mobilier et sa petite famille et rentre à la ville, laissant sa femme et ses enfants derrière lui. Et là, le cauchemar va commencer. Moi, à leur place, je serai repartie tout de suite. Mais la famille a tenu à rester. Et la pièce d'embaumement a été dissimulée par les parents derrière une lourde bibliothèque. Ils ne voulaient pas que les enfants soient au courant. Ils ont donc tout installé, les enfants dormaient au sous-sol sans connaître la vérité sur cet endroit. Et là, les problèmes ont commencé. Un soir, alors qu'elle faisait la vaisselle, Carmen voit une silhouette apparaître et sursaute. C'est son fils Philippe, celui qui est malade, qui lui dit texto, « J'ai entendu quelqu'un m'appeler. On doit quitter cette maison et ne jamais revenir. Il y a quelque chose de maléfique ici. » C'est flippant, hein ? Sur le coup, la mère laisse passer. Elle se dit que son fils est malade et elle ne veut pas le contrarier. Mais très très vite, les enfants découvrent la pièce cachée derrière la bibliothèque, la salle d'embaumement, et décident d'explorer les lieux. Ce qu'ils vont y découvrir est juste horrible. Dans la pièce se trouvait une petite grille qui débouchait sur un tunnel sombre. Vous savez, ce genre de petit tunnel où il faut se mettre à quatre pattes pour entrer. Évidemment, les enfants s'y engouffrent et découvrent d'étranges tâches sur les murs. C'est sombre, c'est visqueux, c'est du sang. Ils hurlent à la mort, sortent du tunnel et racontent tout à leur mère qui se met en colère mais ne donne pas suite. Mais elle aurait dû faire attention. Parallèlement à ça, des croix commencent à disparaître dans la maison. Vous savez, toutes ces croix au-dessus des portes qu'elle avait trouvées en entrant, tout commence à disparaître. Alors au début, elle se dit que c'est ses enfants qui lui jouent des tours, mais petit à petit, elle va comprendre que ça n'est pas le cas. À partir de là, tout va aller très vite. Philippe raconte un soir à sa mère qu'il voit des fantômes et qu'il entend des voix qui viennent murmurer à son oreille. Mais elle se dit que c'est son traitement, qu'il y a des effets secondaires, qu'il crée des hallucinations et une fois de plus, elle occulte. Une nuit, le garçon va réveiller l'un de ses frères et lui montre un endroit de la pièce en lui disant qu'il y a quatre hommes assis dans le coin. Les deux enfants assurent avoir vu quatre silhouettes encapuchonnées marcher dans la chambre et se tourner vers eux brusquement. Une fois de plus, leur mère ne les croit pas. Et même si les croix continuent de disparaître dans la maison sans explication, elles se voilent la face. Mais le problème a très vite pris une ampleur démesurée. Quelques temps après, Philippe décide subitement de s'installer dans la pièce d'embaumement. Drôle d'idée, vous allez me dire. Mais il ne donne aucune explication. Il était devenu visiblement très silencieux et se comportait de manière très étrange depuis plusieurs mois. Cet été-là, les cousines des garçons avaient été invitées par Carmen pour passer quelques jours avec leur cousin. Un jour, alors qu'une des cousines aidait à faire le ménage, elle trouva un petit carnet noir caché sous le maclats de Philippe. Le garçon écrivait régulièrement dans ce carnet. Sans trop réfléchir, elle le montra à Carmen qui en découvrit le contenu horrifié. En fait, ça ne parlait que de mort, de meurtre, de choses horribles. Mais le pire, c'est qu'elle a compris très très vite que son fils n'avait pas pu écrire ça tout seul. Il était dyslexique et tout était écrit parfaitement avec des mots très compliqués que le garçon ne connaissait sûrement pas. Donc elle demanda à Philippe de lui expliquer le contenu du carnet et là, il lui aurait répondu que l'homme l'avait aidé à l'écrire. pire que ça. Elle découvre des cicatrices partout sur le corps du garçon, des signes de sorcellerie. Et quand elle lui demande pourquoi il se fait ça, idem, il répond que c'est une entité qui lui fait faire ça. La peur est vraiment, vraiment installée cette fois-ci. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Au contraire, les choses vont empirer. Souvenez-vous, les deux cousines étaient là pour passer les vacances d'été avec leurs cousins. L'une d'elles, la plus grande, aurait eu une dispute un soir avec Philippe et celui-ci l'aurait poussée contre le mur avec une force phénoménale. Cet enfant était malade du cancer, il était faible. La cousine avait donc été très 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 surprise et Carmen commençait vraiment à se faire du souci. À partir de ce moment-là, la jeune fille s'est sentie harcelée à chaque minute dans la maison. Plusieurs fois, la couverture de son lit est même tirée, jetée par terre la nuit. Elle sent qu'on tire sur la bretelle de son soutien-gorge. Ça devient l'enfer. Comme Carmen pense maintenant que son fils devient fou, elle décide alors de le faire interner. Il est donc emmené dans l'hôpital psychiatrique le plus proche où on l'enferme dans une chambre sous camisole. Sauf que la dernière phrase que son fils prononce avant qu'elle ne le laisse à son triste sort est « Maintenant que je suis partie, ils vont s'en prendre à vous. » Visiblement, Carmen commence à avoir un petit peu peur. Quand elle rentre à la maison, c'est au tour de sa nièce de péter les plombs. Un soir, la jeune fille hurle depuis son lit que quelqu'un approche. Quand Carmen arrive dans la chambre, elle voit nettement une main se glisser sous le pyjama de sa nièce. Elle voit même les os de cette main, c'était très clair. Et là, c'est la panique. Elles descendent toutes les deux dans le salon, mais la maison est glacée soudainement et ça sent de plus en plus le cadavre partout. Elles sentent la présence d'une entité autour d'elles. Elles se mettent donc à prier. Mais là, alors qu'elles sont en train de prier, le chapelet de la nièce se met à voler entre les deux femmes. Comme ça, pendant plusieurs minutes et d'un coup, brusquement, il explose. Toutes les perles éparpillées sur le sol. Alors là, les femmes sont terrorisées, elles ne peuvent plus bouger, mais la situation se calme. Et pour aller se détendre un petit peu, Carmen décide d'aller prendre une douche. Vous vous souvenez du film Psychose ? C'est un peu ça. Alors qu'elle tente de se détendre, elle se fait quasiment étouffée par le rideau de douche qui s'est enroulée brusquement tout à coup autour de son corps et de son visage. Et si elle n'avait pas hurlé, si elle avait été seule, si sa nièce n'était pas intervenue, elle serait probablement morte. C'est à ce moment-là que Carmen a décidé de faire appel au Warren. Vous savez, ce couple qui enquête sur les histoires paranormales. Vous connaissez certaines de leurs histoires et vous en retrouverez souvent dans ma bibliothèque de l'horreur. Le couple arrive et elle leur explique tout. L'odeur de la putréfaction dans la maison, les apparitions. Elle raconte qu'elle voyait notamment deux hommes qui semblaient très puissants. Un mince avec des cheveux longs noirs et des yeux noirs et un autre avec des cheveux blancs et des yeux d'un blanc vif habillé en costume à rayures. En fait, le funérarium était toujours en activité. Il fallut presque deux mois au Warren pour nettoyer la maison. Et visiblement, pendant ce laps de temps, ils se firent violemment agressés par les fantômes. L'enquête, qui date de 1988, révéla que des employés de ce funérarium avaient en fait pratiqué de la nécromancie, du spiritisme donc, dans les sous-sols de la maison et que c'est ça qui avait attiré les esprits et engendré ces événements. Notez que cette histoire est réellement arrivée et qu'elle a été adaptée à l'écran dans le film Le Dernier Rite sorti en 2009. La famille quittait la maison un an plus tard pour ne plus jamais revenir. Une histoire qui vous fera peut-être faire des cauchemars. Pour ma part, je donnerai juste un conseil. Ne jouez pas avec la mort. C'est dangereux. Et surtout, quand vous avez envie de vous installer dans une maison, visitez-la d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada